Ma question est de savoir quand est-ce que vous avez été informé que les événements du 28 septembre étaient un complot contre vous ? Vous savez, après le 28 septembre, c'était le 29. Du 29 jusqu'à DATS, quand est-ce que vous avez été informé que c'était un complot ? Ce n'est pas... C'est après le 28 septembre. C'est après le 28 septembre. Et le comportement, les allons poser. Et ceux qui s'étaient préparés bien avant ça, qui m'ont donné la ferme conviction... Ce que je veux savoir, je veux savoir, après le 28 septembre, quand est-ce que vous avez été informé, en tout cas vous avez été convaincu que les événements du 28 septembre étaient un complot du trio ? Mais c'est après... Mais je ne peux pas vous dire... Maître, pour vous aider, c'est une date, vous voulez savoir ou quoi ? Une date ? Ou bien l'année ? Une date ou bien l'année ? Voilà, précisez alors, M. Kamara. Précisez alors, c'est la date ou bien l'année ? La date, si c'est le mois, si c'est l'année, si c'est en 2020, si c'est en 2014, si c'est en 2010. Je veux savoir quand est-ce qu'il a été informé que c'était un complot du trio ? Oui, c'est après quelques jours, des mois, des années aussi, s'il faut le dire ainsi. Vous pouvez vous rappeler de l'année ? Non, je ne peux pas dire exactement, parce que les preuves, M. le Président, les preuves ne faisaient que se concorder. Il y avait des concordances de preuves. Maintenant, moi, je vous pose une autre question. Il ne se rappelle pas de la date. D'accord. Monsieur le Président, pour encore mieux étayer votre antenne, pourquoi j'ai dit que les preuves, au fur et à mesure, les preuves concordaient, même tout récemment, le deal, quand il était question d'aller voir Sekouba Konati et avec le ministre secrétaire général à la présidence, mais ça fut, tout est clair là-bas. Donc, il n'y a pas une date exacte pour dire que, où on a dit dans l'audio, il ne fallait pas que la balle parte dans l'autre camp. Ni Tete Sekouba Konati, on n'aurait pas eu ça. Donc, ce n'est pas une date comme ça qu'il faut s'accrocher. Monsieur le Président, je veux savoir, lorsque vous avez reçu les juges d'instruction, en 2013, d'abord en qualité de témoin, vous n'étiez pas inculpé. Vous n'avez pas dit ça. En tout cas, nous, nous avons tous vos PV. Vous n'avez jamais parlé du complot du trio, ni en 2013, ni en 2015. Non, j'en viens. Non, je vais vous rassurer. Pourquoi vous n'avez pas dit ça au juge d'instruction ? J'ai mon PV, je vais vous montrer la partie. Oui, là où vous avez dit que... Lorsque les juges d'instruction sont venus, c'est écrit noir sur blanc. Que c'est un complot du trio ? J'ai parlé d'un complot savamment orchestré. Mais vous n'avez pas dit le trio ? Non, quand j'ai dit trio, ça c'est le détail. Mais, pas de discussion. C'est le détail que je suis d'accord. Je veux seulement retenir que... Pas de discussion, maître. Merci. Je veux retenir seulement que vous n'avez pas dit. Oui, je passe. Monsieur le Président, dès après les événements du 28 septembre, la conférence a posé la question ici. Suivez la question, monsieur le camarade. Oui, je vous suis, maître. Vous avez accordé des interviews. Oui, maître. Une interview a été accordée à RFI. Oui, maître. C'était le lendemain. Vous avez clairement dit... Oui. ...que les sympathisants du CNDD... Oui. ...ont réagi face à la provocation des leaders. Et il y a eu accroçage. C'était une manière de justifier... Ce qui s'est passé au stade par un accroçage. Est-ce que vous maintenez ? Parce que moi, j'ai la vidéo ici, sur YouTube. Vous avez parlé d'accroçage entre les sympathisants du CNDD et les manifestants. Dans quel contexte cela a été dit ? Parce que... Reconnez la question, maître. Vous avez accordé une interview à RFI, dans laquelle vous avez dit, pour justifier ce qui s'est passé au stade, Vous avez dit que les sympathisants du CNDD... Il y a eu accroçage entre les sympathisants du CNDD et les manifestants. Est-ce que vous avez dit cela ? Le lieu existe ici. Je peux la mettre sur clé, distribuer à tout le monde. Est-ce que vous avez dit cela ? Que les sympathisants du CNDD ont fait accroçage ? Je vois que les manifestants... Mais dans quel... Je ne sais pas... Parce que quand vous parlez comme cela, vous pouvez lire intégralement ce qui a été dit ? C'est important ? Pour ne pas trop perturber, sinon je peux prendre mon téléphone, je mets l'audio, et tout le monde va entendre. Bon, et bon, même si... Si vous niez... Non, attends ! Écoutez-moi, s'il vous plaît. Et même si cela a été dit, c'est comme je le disais tantôt hier, quand il y a eu les événements, je n'étais pas vraiment... Je n'étais pas... Je n'étais pas choqué et du côté des leaders et du côté des militaires. Donc, si vous voulez prendre cela comme... Ce que vous voulez considérer... Moi, je ne considère pas ça. Ce n'est pas un acte auquel on peut dire que j'ai envoyé... Capitaine Dadis a envoyé des gens au stade, ou il était en complicité, non. Toutes ces questions, je suis en train de les répondre, c'est pour effectivement la manifestation de la vérité. D'accord. Je pose une question. La réponse est pour le tribunal. Moi, je suis satisfait. Je passe. Dans une interview également, intitulée « Le destin », là, vous avez dit « Le destin est phénoménal ». Votre réaction, dès après le 28 septembre, c'est comme si vous venez de remporter un combat de titan. Selon vous, maître, selon vous, quelle est la question, maître ? Ma question, est-ce qu'il a regretté les événements du 28 septembre ? Un maître à ce niveau, même étant là, je le regrette, parce qu'il y a eu des cas de mort, quand même. Il faut être un satan pour dire qu'on ne le regrette pas. Je le regrette. Il y a eu des cas de mort, des cas de blessé. D'accord. Vous regrettez, il y a eu des cas de mort et des blessé. Il y a eu des cas de mort et la Guinée a été en deux. Ça, je le regrette jusqu'à maintenant. D'accord. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis devant le tribunal. Monsieur le président. Oui. Vous, en tant que président de la République, à votre arrivée au pouvoir, vous aviez prononcé un discours encourageant. dès après, les choses ont changé. Vous avez dit dans vos différents PV que vous n'avez pas la maîtrise des hommes alors que vous avez promis autre chose au peuple de Guinée. Lorsque vous vous êtes rendu compte que vous ne pouvez pas maîtriser la situation, que les hommes étaient incontrôlés, alors qu'on ne vous a pas mis à la tête du CNDD pour diriger un groupe incontrôlé, pourquoi vous n'avez pas démissionné ? Merci, maître, pour cette question. C'est ça, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la responsabilité d'un officier. Devant les difficultés, il faut s'efforcer, il faut l'assumer. c'est pas parce que tu es parti en guerre pour une première fois et tu as eu, comme Adrèche, tu as eu une surprise que tu ne vas plus repartir. Tu peux replier, mais tu peux toujours avoir le courage et continuer ton travail. Donc, par rapport à cette question, maître, oui, ce n'était pas le problème d'un problème de démission. Je voulais faire de mon mieux pour ce peuple. C'est ce qui m'animait. Parce qu'aucun être n'est parfait. Je voulais faire mieux pour ce peuple. Sinon, si c'était pour un cas de démission, comme vous le dites, je me serais dit mais attention, je viens ce que j'ai à prendre et puis je prends et puis je m'en ai terminé. Mais c'est le fait d'avoir le souci de mieux faire pour mon peuple que l'idée de démission n'est pas venue. D'accord. C'est simplement ça, maître. Vous n'avez pas démissionné. C'est ça, le résumé. Vous avez dit ici, dans cette salle, que le fait que le général Sekouba Konaté s'est rendu à l'intérieur du pays, tout cela, c'était le complot-là. Est-ce que vous pouvez dire que vous n'avez pas été informé ? Vous pouvez réitérer que vous n'avez pas été informé du déplacement du général Sekouba Konaté ? Que si je n'ai pas été informé de ? De son déplacement. Il est parti sans, hors de mission, sans vous informer. Mais c'est ce que j'ai dit, mais c'est ce que j'ai dit, on quitte l'abbé, on rentre à une tardive, fatiguée. Même l'appel que j'ai eu à faire avec M. Sidia, je ne tenais pas. Imaginez, le matin, c'est le ministre de la Défense qui va à l'aéroport, à l'armée de l'air, il prend son avion pour l'intérieur. Mais c'est miraculeux quand même. Bon. M. le Président, capitaine Dadis, je vais relire ici, dans cette salle, votre réponse à une question du juge d'instruction. et pour vos conseils, c'est le peuvé de son interrogatoire. L'an 2015 et le 13 juillet. La page Excusez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501